Bonjour à tous et à toutes, je parle doucement parce que il y a une passagère à bord de ma zoé et donc une personne qui a fait pas mal de kilomètres pour venir jusqu'au lac de Dienville et donc une journée magnifique parce que il pleut un petit peu, bon malgré tout il fait bon, dans deux jours il va faire 40 degrés, c'est incroyable mais vrai et donc sa zoé, une belle zoé, on verra tout à l'heure, je filmerai bien entendu pour vous montrer la différence qu'il peut y avoir avec une de l'if donc la mienne affiche 288 kilomètres, l'autonomie n'est pas vraiment optimale je trouve par rapport à ce que je pouvais faire auparavant mais bon, à voir dans les jours à venir donc tu as fait aujourd'hui, pour venir, tu as fait combien de kilomètres ? j'ai fait 260 kilomètres pour venir 260 kilomètres ? oui donc j'ai fait avec une zoé zen de première génération donc c'est une batterie de 22 kWh j'ai dû faire un arrêt à Domartin-les-Toules c'est une bande sonétroëlle qui est pile au milieu du parcours donc c'est 130 kilomètres j'ai chargé trois quarts d'heure et puis hop, je suis arrivé ici pour faire 130 kilomètres et dans les deux cas, il me restait 30 kilomètres à peu près d'autonomie environ entre 25 et 27% oui donc c'est bien et ça recharge à combien de puissance à peu près ? alors moi c'est une Q210 donc je charge à 40 kW 40 kW, donc ça va très vite oui ici il faut que je vérifie sur 15 heures on va le voir ça sur ma voiture oui je pense que je charge à 18 ou 20 kW oui il n'y a pas très longtemps encore ces bornes ici dans l'aube étaient bloquées à 18 kg d'accord maintenant elles sont débridées à 22 kg maximum donc je vais vérifier ça mais je pense que je charge en effet à 20 kg à peu près oui très bien je te remercie pour toutes les informations donc un petit check-in pour reprendre l'habitude quand on branche sur une borne de faire un check-in avec ChargeMap donc ça sera l'occasion d'ailleurs de faire une petite vidéo de démonstration comment on utilise ChargeMap les check-ins, les commentaires, les photos comment est-ce qu'on peut trouver des informations sur les bornes les connecteurs donc c'est vraiment une application très bien faite et qui est très très utile oui 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 donc tu es très très calé pour ChargeMap pour en parler parce que je pense que tu mais oui parce que j'y travaille ah tu y travailles voilà donc alors évidemment mais je suis assez connu je pense que c'est un secret pour personne ah bah c'est parfait oui au moins on aura les bonnes informations voilà tac c'est fait ça c'est fait voilà donc maintenant il n'y a plus qu'à vérifier la puissance de charge mais il faut aller dans la voiture pour ça je fais voilà voilà donc là on remonte je vais montrer un peu la voiture à Joël euh oui euh oui donc la voici je ferme la portière je vais vous montrer donc celle-ci c'est la Zen voilà avec les jantes 16 pouces alliage très belle jante donc moteur Q210 Continental qui peut recharger à 43000 watts donc la finition c'est sûr que c'est un cran au-dessus de l'alif bien entendu il y a la console la console centrale tu l'as fait poser ? Aliette Aliette ah très bien ça c'est vraiment un plus hein ah puis il y a la cause donc le le disque indispensable ah on en parle maintenant ? quand on charge oui quand on fait une recharge il est toujours c'est bien d'indiquer je ne ferai pas mettre mon numéro de téléphone à la caméra ah oui je ferai il est toujours intéressant d'indiquer l'heure estimée de fin de charge donc je ne sais pas quelle heure il est à 10h30 oui donc on va dire une heure par exemple donc à 11h30 oui 11h30 puisque c'est une heure de charge j'arrondis hein voilà pour à 10h30 et on a notre numéro de téléphone ici et on pose le disque devant quelqu'un qui vient quelqu'un qui vient s'il a une urgence ou qu'il a besoin vraiment de recharger par rapport à ce qu'on a déjà il peut vous téléphoner pour vous demander est-ce que je ne pourrais pas recharger dans ce cas là vous revenez pour débrancher d'accord ou à l'inverse quelqu'un est déjà en train de charger oui vous avez besoin vous allez faire des courses et vous laissez de l'autre côté en attente de pouvoir recharger ma batterie avec votre numéro de téléphone aussi oui qui permet que celui qui est en train de charger quand il a fini il peut vous appeler pour vous prévenir la borne est libre d'accord est-ce que ça t'est déjà arrivé qu'on t'appelle pour libérer la place par exemple jamais jamais honnêtement non jamais il y a ce qu'il me semblait de toute façon je fais une parenthèse sur la borne actuelle que l'on a ici la borne est bourrée de toiles d'araignées et en plus il y a un nid de guêpe sur la trappe de droite il a fallu qu'on change de porte et prendre celle de gauche donc voilà ça c'est malheureusement donc en wifi moi c'est un iphone que j'utilise c'est pas un android d'accord donc je me connecte dessus c'est une version bêta en plus c'est pas tout à fait la même donc il est branché là-dessus il reconnaît il charge il charge voilà je peux ? et ça fait déjà un petit moment que je charge que je suis à 46% et je suis encore à 18,33 kW j'espère qu'on verra donc ça oui voilà 46% tu es arrivé tu avais combien tu dis ? j'étais à 30% 25% ou 30% ça va très vite sur 22 kW oui donc je peux je peux déjà faire 75 km il ne restait que 33 km quand je suis arrivé quand je charge tout à l'heure oui donc là je peux si j'avais une borne je pourrais charger à 40 kW je suis à 46,73 en charge réelle utilisable 45,54 et on voit que c'est un petit peu différent des pourcentages par rapport à Renault parce que ça, ça mesure réellement au niveau du BMF de la batterie ah d'accord la véritable entre la capacité totale de la batterie dans ce qui est possible et puis celle qui est réellement utilisable et Renault a tendance à optimiser un petit peu c'est pour ça d'ailleurs que lorsqu'on arrive à 99% ça reste longtemps jusqu'à 100% oui alors qu'ici on voit il y aura 100% utilisable qui va correspondre alors qu'ici il y aura beaucoup moins et on va le voir grimper tout doucement et arriver à 98-99% clac ça coupe ça correspond au 100% d'accord donc c'est le nivellement des cellules qui se fait à ce moment là ça ne charge quasiment plus on pourra voir que c'est à peu près 1,2 kW oui c'est très faible pas plus je confirme le dernier pourcent c'est terrible voilà bon ben c'est parfait donc c'est bon on voit sur la zen je continue la visite de la voiture puisque sur ce modèle là vous avez donc le ioniseur d'air et le parfumeur le parfum c'est une cartouche c'est une cartouche que l'on peut mettre c'est une cartouche il y a deux emplacements ça sent bon ça ? ouais ouais je le sentis la cartouche c'est ça hein oh la oui hein ça sent la vanille hein ah oui 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 donc moi j'ai mis celui-ci donc on ferme comme ça et puis puis alors le réglage c'est souvent je crois que c'est dans le véhicule il me semble Techcare voilà Techcare il y a ça en plus oui donc il y a le diffuseur de senteur je ne sais pas s'il y a la caméra on voit bien oui 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 donc il y a le diffuseur de senteur ça correspond aux cartouches qu'on a mis donc il y a deux cartouches moi j'en ai mis qu'une donc c'est le niveau 1 et on peut régler l'intensité donc là je suis à 1 mais on pourrait très bien aller encore plus fort et puis oh d'accord ça se règle mais ça va suger plus vite ou au contraire baisser si on n'aime pas trop le parfum voilà donc moi j'ai mis au milieu comme ça et il y a aussi la fonction qui est différente c'est le ioniseur qui là il est off mais enfin donc un ioniseur c'est pour purifier l'air et il va démarrer à chaque démarrage du véhicule de toute façon c'est automatique d'accord donc il est comme ça c'est lui qui va se mettre tout seul quand je démarre la voiture que là qu'il se déclenche je m'en occupe pas oui et ensuite il va s'arrêter tout seul très bien c'est dommage que ce soit pas reporté sur les nouveaux modèles oui c'est bizarre alors parce que est-ce que c'est vraiment un gadget est-ce que c'est efficace on a du mal à dire normalement un ioniseur si on approche la main on doit sentir le comment l'éjection des ions on doit le sentir ça fait comme un petit coup en l'air bah oui il a arrêté mais chez moi j'en ai un ioniseur un ioniseur de maison et c'est le même principe hein ce sont des aiguilles très fines avec une solette du 20 millivolts qui sort au bout avec enfin oui il me semble intensité très faible donc on risque rien on va se prendre un petit coup de jus touc ça va faire ça et en fin de compte ça ionise vraiment l'habitat là on voit bien c'est pas si je me rapproche donc sur l'écran de qualité de l'air extérieur bon c'est sur les 30 je sais pas si c'est bien en jours ou ou en heures moins 30 moins 27 moins 24 pour mettre les niveaux et les niveaux correspondent à bonne bonne qualité de l'air pollué ça se remonte jusque là un petit peu et si c'est très pollué ça monte jusque là quoi très bien et sur l'écran général ça correspond à ce qui s'affiche ici oui la petite plume qui va s'affiche là tout à l'heure peut-être qu'elle s'affiche pas parce qu'il n'y avait pas les marais je fais pareil normalement ça s'affiche ici il ne devrait pas y avoir de pollution à dire ça correspond à ça et tu as Android Auto j'ai Android Auto puisque j'ai donc la mienne est un petit peu comme la tienne j'ai la température et l'heure qui s'affiche en permanence au tableau de bord que j'ai pu mettre par la mise parce que moi j'avais pas de pour modifier et en même temps je fais mettre l'Android Auto pour le Samsung enfin pour l'Android que j'ai ici comme ça plutôt que d'utiliser le Air Link que je trouve qui n'est pas du tout à jour et qui ne fonctionne pas très bien quand je veux faire une destination j'ouvre ChargeMap je cherche une borne à prendre par exemple chercher Guignan-Barrois je veux cette borne-là donc celle-ci qui est rapide je l'affiche il y a marqué GPS 82,1 km je clique sur GPS et automatiquement ça me l'envoie sur le Google Map de l'Android Auto il me met les coordonnées vous voyez les coordonnées qui sont affichées ici ce sont les coordonnées qui sont enregistrées dans le GPS ça correspond à la position de la borne oui donc même si on ne connaît pas les lieux il n'y a pas de nom de rue ou que l'adresse postale dans le ChargeMap n'est pas excellente on va être guidé jusqu'à la borne donc c'est ça qui est pas mal sur une aire d'autoroute par exemple comme il n'y a pas les indications et bien grâce à ça il va continuer à me guider dans le dédale des parkings jusqu'à la borne d'accord parce que c'est les coordonnées GPS de la borne qui sont enregistrées à l'intérieur de ChargeMap et donc quand on demande le guidage et bien il affiche les coordonnées ici si je fais une ligne nordiste je valide donc j'espère que je suis le meilleur parce que c'est bon voilà prendre la direction nord-ouest puis tourner légèrement à gauche d'accord c'est normal merci pardon voilà donc ça s'en va si je demande je ne sais pas comment on fait croire dans le parcours je ne me rappelle plus prendre la direction nord-ouest puis tourner légèrement à gauche c'est pas ça il faut une boussole dans une voiture équipée de GPS il y en a une il y en a une sur les smartphones en fait je plaisante mais c'est vrai parce qu'il fait et pour afficher le parcours je sais comment on fait par contre là-dessus il faut oui voilà ici et puis aussi tu peux la petite croix si tu veux retirer le parcours je voulais voir le parcours c'est ça ah oula je ne sais pas comment on fait je ne pourrais pas t'aider non plus attends je vais je vais en prendre un autre je fais une pause parce que c'est mon dos qui mais c'est pour ça il faut venir s'asseoir parce qu'il est en sac mais ça gêne pas c'est pas gênant tu verras comment ça chauffe dehors oh la la c'est pas gênant le sac ça chauffe hein tu vois un cas classique une rue sans nom oui parce que c'est en fait je connais c'est justement la bande de 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 qui se trouve à de martin donc si je prends celui-ci voilà alors je sais pas si on peut jouer mais parce que si je dis ok il va me mettre au départ oui moi je voudrais normalement on peut je sais pas si on peut jouer mais en principe on devrait pouvoir euh euh non c'est pas ça on m'a changé là l'angre ah c'est une belle ville aussi à visiter l'angre non mais c'est pas ça que je voulais c'est pas bon mais bon merci on va revenir ici tac tac hum 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 on se demande hein si les bateaux ils font 50 mètres de long et sur un petit port comme ça pour manoeuvrer il il leur faut les radars d'hercule alors on va essayer de voir si on peut si on arrive à je t'ai une parenthèse oui de toute façon tu comprends voilà oui ce que je voulais montrer c'est ça c'est que quand on vous voyez la lumière ligne c'est pas très rapide hein c'est pas oui c'est pas les écrans d'ordinateurs de tablette ou autre voilà il paraît que sur la zoé 2 c'est très rapide oui ah bah il serait temps ah bah quand même il serait temps voilà et on voit que voilà donc là je vais déjouer un peu quand on quitte l'autoroute la bretelle pour aller à la borne voilà on arrive ici et ça c'est le premier rond-point donc il y a toute pleine de parkings partout et pompe à essence et dans beaucoup d'endroits il n'y a pas les panneaux pour savoir où se trouve la borne mais si on a fait le le trajet à la demande avec le GPS depuis Chargemap et bien il nous a il va nous guider c'est tout le parcours en orange il va nous guider jusqu'à la borne même si elle n'est pas indiquée même si ce n'est pas indiqué par des panneaux oui par la position du GPS à partir du moment où la borne a été bien positionnée dans Chargemap on va être guidé ça correspond ce sont les coordonnées GPS de la borne qui sont envoyées donc on va être guidé jusqu'à la borne d'accord donc on arrive en pleine nuit c'est en hiver il pleut il fait froid il gèle on arrivera toujours à la borne ça c'est très bien c'est bon à savoir on ne sera pas obligé de chercher mais où est-ce qu'elle est cette borne dans quel parking elle est parfait parfait donc voilà 62% donc ça va vraiment très vite c'est une borne que 22 kg c'est 22 kg donc si je reviens à 42 on va voir voilà donc 64% au tableau de bord en réalité on est à 62 ah oui et on a je suis toujours à 18 kg et demi c'est bien ça n'a pas baissé c'est ça l'avantage des OE c'est que ça maintient la force la charge importante très longtemps au moins jusqu'à 80 ou 85% contrairement à d'autres véhicules et j'ai déjà 105 km d'autonomie 105 km ça correspond au 64% ou 62 même 63% de véhicules et toi une autonomie maximale que tu as fait jusqu'à maintenant c'est que tu as pu avoir c'est combien ? pour le moment j'en suis à 190 km d'autonomie et je pense que cette année je vais arriver à battre le record je voudrais dépasser les 210 puisque c'est une Q210 ça veut dire continentale 210 km comme la R240 qui doit faire 240 comme toi je suis la tienne avant le changement tu as pu faire déjà je crois 210 km 190 ? oui j'ai déjà fait 190 une fois et je veux arriver à atteindre au moins les 210 et je suis persuadé que c'est faisable et je suis persuadé que c'est faisable c'est faisable oui c'est faisable en mode éco avec une bonne conduite il n'y a aucun problème parce qu'il faut désactiver comment ? oui il faut régler il ne faut pas mettre en automatique voilà la climatisation tout ça il faut la retirer 107 km 66% à peu près 64-65 en réalité il y a toujours 18,5 kW l'état de santé il fait à 95% ah très bien et température moyenne de la batterie actuellement elle est à 27 degrés donc c'est une température idéale oui parce que tu as roulé beaucoup et donc ça a chauffé la batterie voilà est-ce que la batterie est refroidie réchauffée l'hiver ? la batterie est réchauffée l'hiver il n'y a pas de résistance ? je ne sais pas trop comment Renault a prévu son système parce qu'il n'y a pas de circulation c'est un refroidissement air déjà pour la batterie il n'y a aucune circulation dans la batterie qui permet de garder une température en été ou en hiver contrairement au Tesla ou autre donc c'est plus simple mais ils ont prévu un système que j'ai déjà remarqué qu'en hiver quand on charge les premières minutes ce n'est pas très puissant et on voit que ça monte en température oui on vérifie et dès que tu es atteint à peu près dans les 15 degrés alors que c'est parti plus bas la puissance augmente et puis progressivement on arrive à température d'accord c'est quand même moins efficace qu'un système de... oui parce que c'est par air c'est pas par liquide ouais et l'avantage qu'il y a dans ce système c'est qu'il y a moins de maintenance en fin de compte puisque la Tesla... il n'y a pas de liquide à changer voilà il n'y a rien à faire sur une batterie zoé oui il n'y a pas de risque de fuite ou de liquide qui pourrait s'échapper dans le système au principe ça risque rien c'est sûr que c'est... plus il y a d'éléments plus il peut y avoir des... ça peut causer des problèmes exactement oui risque de panne moins il y a de choses et mieux ça... oui plus c'est simple plus c'est costaud exactement c'est ce que je voulais dire merci ah bah très bien tu as une... tu as deux ports USB oui parce que c'est... moi que le... ah c'est un rajout oui c'est un rajout mais j'ai pris un lien qui est très très fort ah dis donc qui dégage qui permet d'avoir deux fois 2,4 ampères donc mes appareils quand je les prends dessus ils rechargent vraiment quoi c'est très bien ça ça empêche pas de fermer le... ça empêche pas de... oui le clapet... ah ça je connaissais pas bon bah c'est bon à savoir ah mais... on a tous... nos petits secrets on apprend tous... on apprend toujours quelque chose dans les ouées c'est formidable ça moi j'ai pas le cash que toi tu as fait par exemple tu vas l'avoir donc je... mais c'est gentil je sais bien je suis pas vu pour rien bien sûr voilà donc on est toujours sur le port c'est bien ça c'est pas la... c'est pas la mare basse donc ça va ils peuvent... ils peuvent faire du bateau c'est bon c'est bon